et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour ce qui va être le dernier épisode sur small land c'est parti c'est là là où c'est juste là moi je vais monter par son petit pont la petite clé et tout la regarde c'est bien c'est cosy tout ça alors je comprends pourquoi cet endroit n'est pas très accueillant pourquoi il vous ici tout seul je récupère de la ferraille il fait des inventions il nous a débloqué le lance-grappin ouais et le crochet ça te l'a débloqué aussi ouais ah cool 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 appuyer sur cette gâchette tire un crochet qui s'accroche à n'importe quelle surface bon en gros il ya un grappin on verra on a débloqué ça ça va contre peut-être qu'on va refermer un peu de ferraille finalement et bonne nouvelle il ya michel qui nous dit donnez moi une aile de saphir avez besoin d'un coup de main avec les créatures dangereuses donc c'est ça le frelon noir bon on le connaît bah du coup on a un peu spoil c'était pas prévu les gars ouais pardon excusez nous et alors attends j'ai réglé son compte au frelon noir à fantastique oui oui c'est bon voilà l'anticipation ok je faisais des fouilles quand j'ai aperçu un énorme lucan arc en ciel royal ses voisins avec un bijou accroché à son tour avec c'est quoi ce truc encore c'est à dire qu'on a encore une autre attend black ornette ça c'est le truc à mais mirmec c'est nouveau ça aussi oh la la king stag beatle en bas à droite non mais attends j'ai trop nouveau truc donc en gros maintenant il faut qu'on aille parler à mirmec qui est à l'est et au sud est là on voulait explorer en fait on a un autre boss à aller affronter c'est ça nous qui pensions que ça allait être terminé avec la avec l'araignée en vrai il nous reste encore des choses affronter bah le stag je sais pas quoi là le beatle stag alors attends qu'est ce que j'ai pas fait tout en bas la cornette tout en haut ouais mais bah la cornette je pense c'est le frelon noir non ok il fabrique quoi lui appuis lui donner l'aile oui oui c'est bon c'est pour ça que j'ai des en bas à droite du coup maintenant le prochain boss c'est j'ai un mec à qui parler à droite mais on va y aller t'inquiète ah ouais d'accord là on arrive sur des stuff protection 7 oh c'est que tu vois ça dans le codex non lui 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 il faut lui parler pour tu sais ce qu'il te vend à merde bah moi il me vend rien du coup plastron d'aile en fer il faut une aile de saphir ok en fait c'est une armure avec cette d'armure par contre elle a vraiment très peu dira elle en a encore moins qu'avant elle a full 140 c'est vraiment que 142 duras par contre ivy kittin il faut du charbon le charbon on n'en a pas récupéré des lingots de fer donc je pense ça va se faire avec le l'iron shard qu'on a farmé il va nous falloir faire une forge et et faire fondre et je pense qu'on aura le lingot de fer et en gros ouais avec les ailes de saphir donc il va falloir refarmer le frelon et bien on va pouvoir faire le un plastron aussi avec des ailes donc on va pouvoir glide aussi peut-être qu'on peut glider un peu plus je sais pas la description elle est buggée on voit pas jusqu'au bout donc peut-être on pourra glider un peu plus mais en tout cas l'armure là elle est vraiment badass on a 7 d'armure au lieu de 5 actuellement et sincèrement bah le charbon juste on n'en a pas encore trouvé après il y avait le barbuck peut-être il y avait du charbon pas loin avec la nouvelle pioche peut-être il ya moyen tu vois mais sinon aussi du ivy kittin en fait le plus cher on va dire le lingot de fer je pense qu'avec tout le métal à fermer autour ça doit rester assez vite du coup il aurait cette armure à faire éventuellement après on va voir si on arrive à faire 100 mais elle avait l'air assez badass quand même donc est ce qu'on a parlé pour tout avec toi je pense qu'on a parlé pour tout mais c'est bizarre parce que même si tu n'avais pas la quête normalement il peut te vendre des choses bah justement moi le problème c'est que martin ne vend rien du tout quoi non mais c'est pas en lui donnant les ailes justement que tu as pu voir le stuff mais elle te demande de lui donner une aile parce que j'ai encore l'aile moi du coup par contre c'est ça le lance grappin bon déjà il faut 10 ivy kittin pour un lance grappin et les crochets tu vas me dire ça c'est le prix du crochet voilà c'est un crochet pour s'accrocher il faut en faire en quantité pour l'utiliser en voilà mais c'est beaucoup trop cher ouais je pensais que c'était un truc un peu à l'infini quoi bah ouais c'est qu'il y avait une dura c'est ça peut être marrant de tester mais c'est pas du tout rentable de l'utiliser à terme un on en fera qu'un je pense ouais je pense qu'on va en faire un on se le passera on fera quelques crochets au pire tant pis on fera quelques crochets juste pour tester mais on va en faire qu'un parce que ça coûte un bras il faudrait qu'on ferme un peu de vie qui tine ici du coup tant qu'on y est un peu tout ce qu'il ya là je vais pas te mentir les les frelons là et les j'en ai douce sur moi il vit qui dit bah c'est bon alors j'ai envie je pense ça devrait le faire et non on va aller voir mire mec alors directement qui est vraiment juste à côté notre base si jamais donc ah bah allez allez on y va ok j'ai fait un lance-grappin et cinq grappins du coup je vais déjà tester ça pour montrer je te regarde ce serait dommage quand même de passer à côté dans cinq mais c'est parce qu'il en quatre j'allais dire j'ai quatre mules mais non ok je l'ai en main non oh la j'ai peur ah oui ta main c'est un crochet ouais je j'ai cru ah oui là ok je sais pas comment ça marche oh la la t'es sur un arbre bon ça va t'as les ailes vous devez vous équiper d'un crochet ah ok excusez moi ah mais attends ça les fait 10 par 10 mdr j'en ai 50 tu vas pouvoir tester ah ouais ça me faisait peur là au prix mais ok c'est 10 par 10 mais c'est quand même cher honnêtement c'est quand même cher mais tu vas pouvoir tester j'ai pas compris j'ai pas compris ça a lâché oui ouais faut laisser appuyer oh speederman un peu par contre c'est cool c'est quoi tu vises la zone en fait ouais tu laisses appuyer clic gauche quoi c'est tout c'est quand même agréable je reconnais je reconnais mais bon au prix du truc encore une fois j'ai pas envie de faire dix mille crochets quoi je te rejoins si j'en utilisais que trois je vais être les filets déjà j'arrive j'arrive t'as perdu sur 64 pv en me rejoignant ah ouais tu l'as vu oui je l'ai vu par contre c'est que je peux pas te le filer ici tu aurais dû rester là où bah ouais j'ai voulu gagner du temps pourquoi tu m'as rejoint parce que j'ai toujours des idées de merde parce que c'est que si tu viens là et je te le drop ça tombe par terre ça va glisser c'est chiant mais c'est clair c'est trop dangereux ici à la limite sur le champi où je suis mais faut que tu sois réactive non mais par contre alors t'es prête ouais je vais me tuer je le sens vas-y tiens crochet comme j'ai équipé je peux pas te le filer attend mais il est où il est là tiens tu l'as le grappin pardon et tiens les crochets donc ça tu les équipes comme si c'était des flèches d'accord et bah en gros tu fais clic gauche à un endroit tu laisse appuyer le clic gauche et ça fait speederman franchement c'est assez facile à utiliser je vais faire déjà là voilà au moins tu vois on voit encore le petit grappin la petite liane oh là là mais attends il faut que je trouve un endroit où m'accrocher bah en vrai tu commences à t'envoler hop tu t'accroches vers les airs la branche en haut par exemple pour te faire prendre la vitesse etc voilà ah ça a l'air c'est une bonne portée en plus tu veux me prendre en photo ouais compliqué compliqué faut le photographe de spiderman à titre et là pour que ça plus simple elle est où je t'ai perdu je peux où tu es dans la maison attire monté déjà mais tu sais que je vois tes crochets avec ça arriverait attend mais je vois son crochet la effet il fait tout ça là son grappin c'est trop stylé par contre je me suis votre commune au bain t'es mort dans la maison non non je suis juste mort en bas ah oui non t'es dans la maison parce que t'es mort en fait j'écoute vraiment que tu es remonté au début en fait mais c'est je te l'ai dit je l'école cette information déjà tu vas garder le grappin moi c'est trop dangereux ces conneries pour mais tu sais que je peux même pas l'utiliser je pense vraiment enfin ça se trouve la prochaine zone il va y en avoir besoin j'en sais rien mais je sais pas j'ai pas envie de en fait c'est trop cher c'est vraiment trop cher ah non mais non je vais laisser les récup non mais je remonte à la base je remonte à la mano parce que je sais pas si je suis loin ou pas donc je sais pas ce qui est le plus proche je remonte dans l'arbre et après on va voir en vrai on peut ressauter de là prendre ton stuff et on retourne voir c'est lui qui habite c'est la guitare c'est lui qui habite dans la guitare mais attends ça ressemble vachement à notre première maison ouais vite fait quand même mais par contre c'est trop stylé ah ouais tu as mieux gérer que moi tu vois voilà même moi j'ai été étonné de pas prendre de dégâts attends mais par contre c'est beaucoup trop stylé en plus on a vu cette guitare et j'avoue n'est jamais monté bah ouais on a bien fait on aurait monté on aurait encore spoil le truc là d'avance contre allez où sa porte s'en va passer non non je vais monter sur le toit tu vas voir oh c'est coquet chez vous mire mec son armure surtout elle est stylé elle est très bien c'est par contre franchement la meilleure base de pnj c'est la sienne ah ouais mire mec en force et bah franchement tu sais quoi regarde ce que mire mec nous permet de crafter alors ouf il ya plein de trucs oh je l'avais vu ce screen sur le truc en os après c'est une armure à 7 elle a quoi comme bonus elle a un bonus ou pas cela mais il fait non il n'y a pas de bonus il faut des têtes de fourmis c'est là on en a ivy kittin 15 par contre cette de protection franchement elle était mieux l'armure de l'autre pour l'instant et par contre quand j'ai pas regardé la première armure première armure coûte un peu moins cher mais ouais protection moins ouf par contre attend c'est quoi ah oui mais ça c'est parce que oui non c'est juste la protection aussi non c'est juste que la deuxième a la plus de protection contre le froid également ah mais oui mais en fait lui c'est vraiment tête de fourmis j'étais en mode ok oui oui oh elle est stylée par contre mais c'est mignon chez mire mec sincèrement la meilleure armure c'est vraiment la meilleure base qu'on ait vu de pnj elle est trop stylée mais en termes d'armure sincèrement pour moi la meilleure c'est celle du perso qu'on a vu juste avant mais pareil c'est quand on peut encore voler avec et elle a plus oh il y avait un hibou elle est heureusement que j'avais des ailes on peut voler avec c'est celle qui a les meilleures stats en plus en termes de défense et on sait quoi utiliser des arcs et des flèches pour attaquer des créatures attends c'est une blague on nous apprend vraiment l'arc là maintenant à ce stade du jeu par contre lui il nous donne rien de plus en quête on est d'accord bah écoute j'ai pas l'impression donc là il faut qu'on aille de toute manière le sud est s'était prévu à explorer donc on va y aller pour essayer de tuer le king stag beetle et ensuite je ne le vois pas donc je te suivrai et ensuite par contre ça veut dire faut revenir voir knock pour lui rendre je crois que c'est à knock et après on va voir après on va voir s'il reste encore des trucs à débloquer ou pas on va l'essayer avec notre armure actuelle de toute façon pour l'instant et on va voir qui alors à partir de là on va voler un peu à gauche mais faire attention mais ça a l'air trop stylé l'eau on va il ya des ruines on dirait je sais pas on les avait vu de loin mais je savais pas que ça faisait partie du jeu mais je crois que oui là la zone à exploits ça va être incroyable plus on a un peu de hauteur on va pouvoir en gérant bien notre stam j'avoue que j'avoue que ça ferait une belle photo ça par contre ici avant d'y aller j'avoue on va prendre un petit screen là mais par contre ouais ce que j'allais dire c'est avec les non mais c'est trop beau j'avoue avec les ailes là en gérant bien la stam je pense que moi on peut aller jusqu'à la branche je pense là bas du coup on remonte et direct allez bah je te dis on vise je pense la branche là basse et suis moi je vais peut-être utiliser un petit à mon sautant avant mais ça va j'aurai même pas besoin je pense de faire ça et ça en fait la branche n'est pas comme ça c'est ça derrière toi ah ouais volte est venue je sais pas mais oh oh c'est roma je connais tellement pas les noms roma léa je connais pas marteau il faut crée donc roma liage ouais ouais il faut le tuer je le prenais en photo j'avoue tant que c'est j'avoue qu'il est beau par contre attends si tu peux reprendre l'agro ouais 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 on tue après quand même oui 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 parce que les amis on essaie de voir des belles petites photos au fur à mesure les miniatures sont exclusifs vous voyez elles sont bien travaillé à plusieurs reprises du coup mais c'est moi qui fait les photos voyez regardez lui fait le combat vous voyez bien de saïne un peu il ya combat et pendant ce temps là rien que sur la vidéo je pense qu'il ya moyen de récupérer des moments où il y rendait bien bon j'ai le droit de le tuer c'est bon ouais c'est bon t'as le droit ok faut techniquement c'est le marteau mais encore une fois on n'a pas de marteau au tiers donc donc on va y aller à la lance ou l'âge quoi ça fait peur d'aller affronter un boss dans cette zone où on voit qu'on fait quand même si peu de dégâts aux créatures t'imagines ça va faire comme tout à l'heure avec le frelon bon allez d'ailleurs je dis ça mais j'avoue que là on a un peu enchaîné et tout j'ai oublié de totalement me vider je suis un peu reparti à l'arrache je me rends compte ah ouais ouais j'ai même pas refait de demandage ou quoi tu m'aides là dans le combat excuse moi j'étais moi j'étais en post prod là je faisais les trucs parce que il met très cher il est très résistant en fait je pense un petit coup lourd là et hop repart ok gg et donc ça débloque ok des trucs à manger au feu de camp je vais quand même te le donner je sais pas ce que c'est à c'est ça tiens tiens pardon hop le beurre roast ok ok on va manger un petit bout pour éviter de gaspiller les bandages bien que je pense que je peux peut-être en refaire non je vais réparer bah réparer ouais j'avais pris un peu de fibre du coup bah si jamais je peux t'en faire aussi bah fais toi en toi déjà moi c'est bon bah écoute j'en ai 10 allez j'en fais 15 c'est ok je peux casser c'est bon tu peux allez donc on continue l'exploration ce nouveau biome de ces ruines j'ai hâte d'arriver vraiment dans les ruines donc là on avait des on avait du silex qui était plus proche prends-en un petit spot au cas où est pour ta pioche oui que tu as vu le problème la dernière fois je vais en prendre un aussi au cas où il n'y a pas besoin pour les armures ou quoi ça non non normalement tu n'as pas besoin de beaucoup du coup oh il ya tes copains les lézards ah bah il y en a même en face et on va vraiment pouvoir les thames ça va être incroyable comme monture tu vas voir tu veux les thames non c'est vraiment pas mal est ce que de là on se passera jamais à quoi que tu veux monter par là à la branche comme ça à carrément oui ok oui moi je cherche compliqué des fois et on rentre dans les tropiques là comme ça c'est quoi c'est de l'argile ou même on n'a pas fait la pioche parce que une mère mais en fait on est en vrai on est passé chez nous mais on est des glandules ou un temps ça se fait avec quoi et que l'établi non mais en fait il nous manque le bois raffiné on pourrait presque le faire parce que oui mais non parce qu'il faut de la pideur aussi et tout sinon j'allais dire on a peut-être qu'il faut mais non après c'est de l'argile je pense que ça débloque des constructions donc je pense pas que ce soit incroyable non plus on n'a pas un autre arbre pour aller venir ici et que oui par contre effectivement si on pouvait transférer la base ici tu as raison tu as raison il doit y en avoir et l'avantage c'est que ce biome il est trop stylé et en plus c'est là on va faire la suite donc ouais ouais genre là à droite il ya un truc en face moi maintenant ce que des créatures sont chaudes ici j'avoue que tu as raison il faudrait qu'on soit c'est une base à l'inscap c'est un scarabée non à gauche regarde ah oui ça c'est un petit ça ça va être marteau 1 c'est sûr vas-y un hu il est sur il fait peur les pinces qu'il a c'est c'est lui c'est lui le boss non mais c'est pas le boss mais c'est le même nom qu'il a là le lucan arc-en-ciel qui disait c'est ça tout à l'heure mais c'est pas lui le boss par contre non je pense pas oh la la au secours ça va non 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 ça va pas au secours j'essaye de le j'arrive pas à me huile si c'est que je me huile mais il m'a tellement arraché waouh 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 ah oui ça va très vite quand même s'il pince une fois deux fois trois fois attention il revient sur toi il fait très mal ouais ouais tu m'aides ouais mais en fait c'est pas ça c'est qu'on reste pas encore pv ah non mais alors on y va pas il est résistant à l'annonce il est résistant à l'annonce tu mets des flèches tu sais que j'aimerais bien qu'on l'efface ces flèches de feu non d'une pipe en bois moi de toute façon c'est un peu tard maintenant c'est déjà c'est déjà plus utile qu'on se fait et même moi je te craque une flèche de feu comme ça je teste je montre à la commune et tape-le à la hache en vrai on va pas à la hache quand il est sur moi regarde là on le défonce vraiment quand il est en agro sur quelqu'un tu le tapes c'est tout 25 pv là t'as pas de huile si je me huile il est en agro sur moi alors alors lui il n'a rien donné de ouf mais lui en fait ouais il nous en a parlé tout à l'heure le mec mais par contre j'avoue que ce biome il devient dangereux vraiment qu'on se fasse une base des serpents on ne me dit pas ça mais rentre si un serpent je passe tu te rends compte de la taille par rapport à nous là c'est plus la même chose ouais c'est clair non mais bon il nous faut un arbre nous faut un arbre d'urgence il ya un arbre à droite qui est assez solide mais je peux m'éclairer ou pas j'avoue que on dirait que c'en est un mais ça n'est pas un puisqu'il n'y a pas les champis et tout il n'y a rien pour monter dessus c'est pas le genre d'arbre où il ya des champis tu sais ici bah je sais il ya l'aloe vera et tout tu crois que ça ça se farme je sais pas si tu regardes devant il te le dire donc moi non ça se forme pas c'est purement décoratif par contre si tu veux bah ouais et à gauche sur la map on dirait qu'il ya un truc c'est bien d'aller voir au centre ouais bah vas-y on y va vas-y avance avance je joue pas je joue pas on décolle on décolle mais je veux monter dans la ruine en fait il ya des trucs volants à gauche mais non non tu sais pas tomber tout en bas oh là là ah mais non c'est encore pire que ah oui attend là bas c'est un arbre et c'est où c'est vers la ruine que je disais vers la ruine que je disais il ya un gros arbre peut-être qu'on peut faire une base là bas bas vas-y t'essayes de tempo tout doucement moi j'essaye de revenir ouais mais si toi tu peux tp la base je redaille derrière et comme ça au moins je suis le don j'avoue carrément comme ça sera à côté j'allais dire est ce que tu veux que je craque des trucs ici on avait parlé de la pioche tu veux que je les fasse donc j'y suis si tu peux faire la pioche fait la pioche un par contre comment je vais monter ah mais non 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 pas je fasse la pioche parce que si je redaille pour tp je vais perdre la pioche non mais il faut la mettre dans un coffre par contre c'est dans l'établi la pioche il faut voir dans le codex je crois que c'est dans l'établi ou dans l'établi direct tu vois mais oui je crois que c'est dans l'établi c'est la pioche chez plus avec le métal non 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 c'est la toute première c'est celle qui coûte du métal par contre je sais pas du tout comment je monte en fait pour aller où je veux ok ok je suis dans une zone compliquée en plus pour rester en vie avec les frelons et tout aïe ouais ça fait toujours aussi mal contre la se plaît oh mec je suis tellement dans le mal mais en fait le milieu je pense que c'est une bonne idée mais je sais pas comment on y va par contre le biome est incroyable j'aimerais bien qu'il refait jour il ya beaucoup d'argile partout c'est encore de l'argile ça je ne la vois pas la pioche et j'ai peur parce que là il ya le jour qui se lève et je suis en train de me dire l'eau en fait j'ai pied non non peut-être pas mais en fait c'est pas très profond non mais là en fait je peux quand même faire le tour je pense maintenant qu'il fait jour on voit un peu mais par contre le biome l'ambiance et tout j'aime trop peut-être mon biome préféré mais ouais par contre les tropiques comme ça c'est mais juste ouais ça fait paniquer un peu là où je suis quoi genre là si je fais ça ok c'est complexe faire le tour je trouve une issue à peut-être sur ces brindilles franchement je pense que tu peux venir parce que d'ici que tu arrives je serai toujours pas je pense que je serai encore coincé l'eau je suis je sais pas comment je vais monter sincèrement je sais pas comment je vais sortir de l'eau je suis donc non en fait je peux pas monter en fait le grappin on pourrait juste se grab et s'attirer ça serait bien mais là vu comme il est un bon ça m'aide pas trop ok j'ai trouvé un moyen de remonter déjà c'est la bonne nouvelle alors peut-être même que je c'est trop joli là bas ça c'est là où il ya le truc à l'éliminé ouais ah tu sais que l'arbre où je voulais aller je suis en train de me dire en fait peut-être qu'on peut vraiment pas y aller et je crois que c'est pas du tout pour mettre la base en fait ah ouais non y'a pas de champignard je pourrais pas monter à moins qu'il ya un move en bas ou quoi mais je vois rien qui me permettrait en plus d'y accéder non je pense c'est juste un arbre pour faire joli au milieu qui est effectivement très stylé mais je pense pas que ce soit un arbre où on peut faire une base donc là de suite j'ai du mal à ok ça je le vois bien rencontre j'ai du mal avoir un spot ouais où je pourrais faire une base on pourrait tp la base quoi et si on doit faire le boss sans avoir la base à côté ça va être chaud parce que franchement vu le biome où on est déjà les mobs normaux on a du mal il est en route ouais ouais t'inquiète j'explore un peu les ruines je vais arriver proche du boss logiquement mais il ya un arbre vers là bas aussi mais oh là là lâchez moi c'est moi tranquille ok à chiant bonjour vous j'ai réussi à partir de la base jusqu'à la grande chouette là c'est agréable en vol ouais je veux bien te croire moi je me fais un peu martyriser j'ai vraiment l'impression d'être revenu au début du jeu là en mode de vraiment tout te lave tu te fais attaquer non-stop mais là ils sont ils sont quand même plutôt solide ouais c'est ça c'est qu'ici c'est vraiment très solide ok faut pas tomber mais l'exploration du biome est plaisante il y aurait un peu moins de créatures ça le serait plus ouais en tout cas je suis en plein dans les ruines et tout là je vois les ruines au loin j'arrive ah non ça va j'ai eu peur d'être un peu proche du boss mais ça va mais il y a on est d'accord il y a aucun arbre pour faire la base là quand il fait jour tu envoies vers là où tu es toi ou pas pour un gros arbre mais pour moi il y a aucun accès quoi du coup tu as gardé une pioche avec toi ah non vu que tu reviens bah non parce qu'en fait j'avais tellement peur de mourir sur le chemin ouais je comprends me connaissant je suis en mode là tu m'aurais détesté vu que ça coûte quand même en vrai ça va c'est pas super cher cette pioche c'est pas le pire euh bon 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 alors l'avantage c'est qu'on voulait explorer un peu le sud-est euh voilà chose faite hein moi j'ai pas encore exploré ça me serait tardé ah là je vais arriver dans un côté un peu sympa je pense j'aurais pas dû passer de l'autre côté ah non c'est bon oh les bruits même quand tu me balades ici c'est où ? ouais t'as vu ? ouais attends attends on peut passer sous les trucs et tout ok euh tac est-ce que j'ai les ressources nécessaires ? je vais devoir faire des fondas en fait pour traverser ici en fait je fais un escalier au niveau d'un escalier c'est incroyable en fait c'est un escalier tu sais déjà construit en pierre quoi en un truc trop grand tu sais et du coup euh je suis obligé de mettre des fondas là à nous pour pouvoir passer quoi ok ça passe est-ce qu'il me restera assez ? non j'ai plus de bois après je suis en on peut pas en farmer ici ? oh si sûrement mais euh attends parce qu'il y a un passage là-bas euh ah si mais j'ai du bois attends je l'avais pas vu dans mon alimentaire c'était bon en de toute façon ça monte là-bas j'ai du bois ah oui il est là ok ok my bad il était pas bien rangé c'est tout ok et ben franchement très stylé là où j'ai réussi à aller par contre j'avoue qu'on est loin donc c'est où est-ce que tu es ? ah ouais tu es là ça va être chaud pour toi de me rejoindre là il y a encore de l'argile oh mais non attends 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 ça ça sent le ça sent le personnage caché là-dessous là la fameuse qu'on recherche je suis sûr elle est là-dedans je sais pas il y a ça fait comme une grande porte avec une petite ouverture en bas à l'air de dire tu peux y aller je pense là le pont où je suis en face on peut pas y aller ou alors faudrait faire vraiment full construction on a pas de quoi par contre en bas est-ce que je saute maintenant ou est-ce que je t'attends là ? euh bah je vais essayer d'aller au plus vite oh il y a de belles libellules par ici ouais alors fais gaffe parce qu'elles font du bon dégâts aussi ouais bah je me doute j'ai envie de sauter pour aller voir de toute façon je pourrais pas aller en face c'est sûr parce que aussi bien il y a rien en bas et autant que je revienne sur mes pas après ouais je vais quand même vérifier oh attends c'est pas mal ça je pourrais pas aller plus haut par contre donc euh ouais haut ? j'avais pas vu ça aller faut que j'y arrive euh par contre euh attends c'est lui le boss non ? que je dois affronter là euh le problème c'est que si je redescends là-bas est-ce que je peux remonter ici ? je pense pas facilement peut-être par euh ouais parce que là j'ai un un mob en face de moi qui pourrait correspondre au boss hein bah là je suis pas loin de toi hein j'arrive ouais je crois que c'est le boss par contre il y a vraiment une ouverture là-bas et je me demande s'il y a pas tu sais la fameuse personne qui nous disait euh qu'ils ont perdu et tout ça m'étonnerait pas quoi ouais je suis rentrant dans un endroit il y a des bougies ouais ouais c'est le boss bah vas-y on va le tenter hé il y a l'air d'avoir une maison en plus c'est un côté non ? blam c'est un crâne ? j'sais pas t'es prête ? oh j'ai pas de flèche équipée il est sur moi ah bon bah je pourrais pas le tirer à l'arc hein ça c'est sûr bah j'arrive allez il va avoir le même pattern que les les autres scarabées qui m'étaient chair je pense de toute façon les flèches prend pas de dégâts de flèches de toute façon ça hein les flèches contre lui c'est embêtant quand même hein quand il fait sa grosse attaque faut juste faire une roulade et sinon tu fou le tabac ça a la hache derrière lui j'pense ok euh chaud c'est nouveau c'est bien c'est bien ce que tu fais si t'es en agro tu focus l'esquive et sinon tu focus l'attaque ah ok j'essaie de garder un peu de stam effectivement pour pouvoir faire une roulade s'il change d'agro et c'est bien et là on va pouvoir tenir normalement comme ça c'est bien ce qu'on fait super s'il change pas de pattern en vrai c'est pas trop difficile hein je sais pas ce que t'en penses non pour moi je trouve ça par contre s'il nous touche je pense qu'il nous arrache lui hein on a vu déjà que l'autre qui était pas un boss il nous arrachait ah oui c'est le même nom effectivement sauf que lui a marqué royal c'est ça que j'avais pas capté j'arrive pas à le toucher ça m'énerve parce qu'en fait t'es obligé un peu de de courir dans son corps tu sais pour le taper aïe ah il m'a touché là par contre 42 il m'a mis hein il me touche hot concrètement en deux coups je suis mort et la spike ça peut pas lui faire des dégâts non 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 il a une défense en haut à droite regarde les lances et la l'arc et les lances c'est sa défense en fait ok c'est bien ça m'a permis de me heal je vais manger un petit bout aussi parce que j'ai pas la heal la régène passive sinon voilà essaye de l'attaquer mais sans être à la vente c'est quand tu l'attaques tu l'attaques sur le côté sur le côté je pense c'est le mieux quand il tape pas en agro bien sûr et là quand il est en agro voilà il s'est tourné un peu en rond comme ça tu la ramène vers moi sur le côté j'ai réussi à le critique en plus super super allez on lâche rien il fait un petit effrasement par contre il me touche un peu mais c'est moins grave que quand c'est devant attention heal toi je pense qu'il t'a arraché là un peu je fais 66 pv ok fais gaffe hein je peux me heal je fais de mon mur pour te avasser moi pendant ce temps là voilà voilà j'ai de choc là je suis à 18 pv j'ai pas le choix je suis à 18 pv j'ai pas le choix si que tu reprends l'agro faudra que je me heal aussi j'arrive t'inquiète hein je peux tenir un peu j'ai 50 pv mais c'est juste que je veux pas me faire one shot sur un malentendu je reprends juste un peu de stab esquive meurs pas juste il est presque mort laisse moi le finir au pire je l'ai envers il est mort voilà bien joué ça allez j'ai eu le saut oh mais non c'est le fun game ça hein saut de trèfle ancestral c'était pas ça pour la clé là au début ah non c'est une clé de trèfle ancestral je sais pas quoi j'ai le saut de trèfle ancestral genre le truc dont ils nous ont parlé au tout début un moment pour ouvrir le coffre de trèfle regarde mais c'est incroyable ah oui ah oui the key succès déverrouillé ah bah oui ah bah si je re-drop après pour la quête attends j'espère que ça va me l'ouvrir pour moi aussi du coup je sais pas je ferai très si c'est pas le cas après pour le record on va le garder quand même au cas où et viens voir donc moi c'est cette porte là-bas où je me disais est-ce qu'il y aurait pas tu sais le personnage qui est perdu regarde en face la porte en bois alors tu le vois pas d'ici vas-y regarde ici il y a une ouverture ah mais peut-être qu'on peut pas y aller en fait je suis pas sûr oh c'est un spawn non ah c'est un spawn ah trop déçu j'étais persuadé tu sais qu'il y aurait un truc caché là il me fait peur c'est pas le même en plus lui non lui c'est pas le même il faut quoi pour le tuer en mon tuant on peut avoir ouais l'épée donc hache est-ce que t'es bien niveau vie par contre si t'as eu le temps de te healer toi ? ouais c'est bon après bon j'imagine enfin je sais pas si ça scale ou pas les des les forces des trucs mais oh il a lâché plein d'os alors des eaux tiens Jordan si tu veux j'ai eu des eaux j'ai eu de la peau j'ai eu des griffes que je ne trouve pas dans mon inventaire elles sont là griffes de lézard ok ça nous a rien débloqué du coup non mais au moins on l'a vu au moins on l'a tué on a tué à peu près toutes les créatures au moins plus ou moins mais ouais un peu chiant de ne pas avoir un petit petite possibilité de faire une base dans le coin quand même ça aurait été cool de pouvoir la tp mais peut-être il y en a un arbre qu'on a pas vu après en tout cas le sud-est je pense pas mal exploré maintenant donc là ça veut dire par contre on a tout le trajet à se retaper jusqu'à notre base pour revoir Noc de toute manière ah quoique est-ce qu'on re va voir Noc ou est-ce qu'on va juste voir l'ancien pour ouvrir le coffre j'ai envie d'aller voir l'ancien on va d'abord voir l'ancien parce que ça se trouve Noc y'a plus besoin d'y aller maintenant surtout que Noc il nous a déjà fait une quête de chasse donc c'est étonnant d'en avoir une deuxième donc en fait c'est peut-être pour ça ouais vas-y on y go mais ce biome c'est alors à la fois mon préféré parce que je le trouve trop beau et à la fois le détester parce qu'il est vraiment très compliqué en terme de créatures grave de créatures et même pour bouger mine de rien il est pas il est pas évident il y a un gros rondin qui monte tu vois ça peut pas être j'ai pas trop j'ai envie de rentrer avec mon grappin moi ah bah tu m'étonnes moi j'arrive pas du tout à utiliser je me vautre ah tu vas monter carrément ok c'est sûr bah ouais j'avoue que si ça passe on peut rentrer bien comme il faut faut juste réussir à monter dessus quoi on peut faire une petite fonda pour essayer de monter oui c'est vrai mais ça va tu peux monter ouais ouais j'ai peur je suis suivi ça va c'est le moins pire qu'on pouvait avoir ici ah c'est beau ici sympa juste l'argile ça fait chier par rapport au marais qu'on a fait la dernière fois franchement rien à voir tellement plus beau ouais bah là c'est mon biome préféré je pense ouais vraiment visuellement parlant il est trop bien moi je pensais même que c'était du hors map en fait ici de base alors que pas du tout ouais moi aussi je pensais c'est trop stylé non donc il y a vraiment beaucoup plus de contenu que ce que je pensais dans le jeu par contre initialement je m'attendais vraiment pas autant et très très bonne surprise j'ai envie de prendre mon envolée et d'aller en face c'est ce qu'on va faire tombe pas dans l'eau juste ouais t'as vu à droite ça fait un petit truc aussi à grenouille oui c'est magnifique je sais pas où est ce qu'elle est là je sais pas trop tu veux rire quoi bah là c'est vers le spawn c'est la seule chouette qu'on n'avait pas lu ouais et c'est celui qui te dit vous pouvez réparer des objets à l'établi oh la la c'est le truc qu'on avait pas vu au début quand on disait débile le cauchemar et bah en fait il nous le disait là on aurait lu jusque là le pire c'est que j'ai essayé de tout lire on avait juste pas lu euh enfin on avait pas vu cette euh cet endroit ouais c'est la seule c'est la seule qu'on a pas lu c'est ouf quand même c'est celle qui aurait pu nous aider sur le moment regardez je suis là aussi on va enfin savoir le fin mot de l'histoire peut-être ce qu'il y a dans le coffre le fameux alors c'est où c'est lui ouais oh la 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 boucle est bouclée on revient au début celle où c'est pas du tout ça ça se trouve c'est pas la clé qu'on a c'est juste le bah viens on touche direct hein je pense avoir trouvé la clé en forme de trèfle je lui dis vas-y laisse moi jeter un oeil il s'agit bel et bien de la clé bon boulot membre de l'avant-garde où l'avez-vous trouvé ok c'était une créature et tout ça on va devoir élucider cette affaire récupérer l'élixir de vie dans le coffre et rapporter le moi oh la la mais je le sens pas lui on est en train de mais l'élixir de vie ça on savait qu'il y avait ça dedans mais ouais ouais mais lui je sais pas je le sens pas voyons voir insérer le seau de trèfle oh tu le vois ou pas ouais trop bien waouh ça peut servir de lit ou non ? recette de potion de soin entre parenthèses moitié non mais attends tu vas me dire il faut en trouver une autre maintenant attends mais quoi ? mais non monsieur l'ancien j'ai ouvert le coffre c'est ce parchemin que ça contenait ok ok c'est écrit en langue ancienne peu de gens hein je vais en informer Théodric l'historien il en connait un rayon sur la langue ancienne et devrait donc être en mesure de déchiffrer où puis-je le trouver ? il a installé sa colonie sous le sanctuaire antique des géants dans les ruines les ruines c'est la monauté c'est sûr ouais ah Théodric et le sanctuaire antique des géants ne sont pas encore disponibles dans cette version du jeu en accès anticipé j'attendrai qu'il soit informé et là il vient de nous débloquer la friandise pour Zygoptère donc on va enfin pouvoir avoir les libellules pour voler et c'est le dernier élément du jeu du coup qui nous reste à faire je pense plus ou moins bon en plus certaines armures mais bon mais bon c'est pas mal et bah écoute il faut qu'on rentre alors soit on rentre à notre base soit on TP la base là sur un désarbre autour puisque les les libellules sont dans le coin de toute manière donc on va être obligé de faire un aller-retour même si j'avoue que on pourrait presque y avoir accès de là-bas quand même c'est comme tu veux en vrai peu importe mais sinon on se prend un petit arbre dans le coin là ouais c'est dommage parce que si on veut continuer plus tard et qu'on veut récupérer les ressources et tout on sera plutôt là-bas mais là dans tous les cas il faut qu'on rentre pour voir ce que ça coûte et ensuite faut qu'on retourne chercher des libellules et ensuite on aura réellement terminé le jeu alors être obligé de repasser par le petit pont là-bas mais c'est vrai qu'ici on sait qu'on peut trouver des libellules facilement quoi au moins par contre bah encore une fois en vrai le problème c'est que là on va essayer de la tame pour voler avec et tout ça mais vu qu'on peut pas les enlever du follow ou quoi bah un premier combat qu'on va prendre elles vont mourir c'est le problème quoi alors que ça ça va être tellement agréable bah oui mais on a pas de quoi les tamer pour regarder si ça coûte cher ouais c'était les araignées loups qu'on pouvait tame aussi ah d'accord donc c'est celles qu'on croisait dans le biome avec toutes les araignées quoi ouais ouais pas sûr c'est un super time honnêtement par contre je ne vois absolument pas je vois absolument pas l'autre friandise et moi je l'ai pas parce que j'ai pas pu faire la quête je vais vérifier voir si c'était marqué sur la vidéo où c'était je vais regarder le codex ok alors apparemment c'était au niveau du four en pierre four en pierre que l'on a pas mais est-ce qu'on l'a débloqué ou est-ce que c'est du contenu bloqué ça justement est-ce que le four en pierre on ne l'a pas non on l'a pas du tout hein mais le four en pierre argile hein effectivement en fait là je pense qu'il nous faut bah la fameuse pioche que tu as fait aller chercher de l'argile avec cette argile on va pouvoir faire le four en pierre et on va pouvoir faire je pense le fourneau et même peut-être la forge également et avec ça on va pouvoir faire fondre même le métal qu'on avait tu sais pour aller faire la grosse armure que je t'avais dit tu sais qui coûtait quand même assez cher en fait je pense que là les étapes c'est ça et donc effectivement il nous manque l'argile pour ça je pensais que ça allait être que des constructions mais non c'est vrai qu'il y a les fours et tout que j'ai oublié donc là techniquement il faudrait prendre les pioches et au moins aller fermer un peu d'argile quoi pour au moins débloquer les trucs et voir ce que ça donne quoi ok au moins faire ça je sais pas ouais tu m'as dit tu l'as mis en bas la pioche je crois ouais dans notre canot ouais je vais refaire des bandages je vais chercher ça et et voilà spike pickaxe je crois que c'est elle ouais clamp of clay hop quelques bandages on est bon pour y repartir je vais laisser le parchemin quelque part tiens dans mon coffre perso à la limite waouh dans un des deux coffres là hop attends moi je viens de capter un truc quand on a plus de stam ça continue planer ah ouais ? je savais même pas ah bah vas-y je le fais alors quoi ça continue ? moi je paniquais à chaque fois j'étais en mode aller vite 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 et tout bah moi aussi du coup je faisais vite en sorte de descendre non mais par contre juste de notre base en volant du coup là on on a traversé masse on va très loin ah mais je savais pas en fait tu vois que là il descend quoi il est en mode il ouais ouais mais franchement bah ça va hein ça va ça va ok c'est bon j'y suis en vrai je pense que je vais déménager la base ici comme ça on aura un respawn pas trop loin si jamais on doit mourir ou quoi bah vas-y moi j'arrive sur zone en attendant c'est bon notre base est là allez c'est bon on est beaucoup plus proche au moins si y'a un problème franchement on revient vite tu sais que j'ai presque envie de faire un autre truc hein je vais appeler l'ascenseur et je vais m'envoler de là haut oh pas bête si tu veux me rejoindre oh bah trop tard là où je suis ah oui t'es bien c'est foutu parce que j'ai en train de voler au dessus de l'eau pour aller sur les loups ouais ouais continue c'est plus rentable t'as raison allez à moins qu'elle apparaisse après ah c'est pas fini mortier ah ça c'est bon signe mortier d'argile de toute façon je vais arriver là j'arrive en volant et t'as de l'argile vers toi encore toi ou pas euh ouais attends parce qu'au pire je viens vers toi et je je ferme avec toi on a pas trop séparé mais c'est un par ci un par là quoi euh par contre j'ai pas vu le si tu vois un spot laisse moi un spot au pire ouais 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 de toute façon j'en ai pris qu'un seul pour le moment j'ai rien pris d'autre ouais ouais après peut-être que c'est pas encore débloqué aussi hein j'ai pas la forge là oui peut-être oula oula dangereux ça ah bah là j'ai de l'argile ici mais ouais j'ai des petites sauterelles sur moi il helpe attends je sais pas où t'es allé c'est bon je te vois ah le temps que j'arrive ça se passe par la jacune j'arrive ok argile et les fondations en pierre en vrai euh je peux presque l'esquiver si tu veux parce que je voulais la tuer pour farmer mais j'ai réussi ouais t'embête pas t'embête pas t'embête pas je vais m'envoler ah bah j'ai hop ah t'es ouf ah t'es là j'arrive ok alors on va regarder quand même les trucs en pierre ont l'air très beau effectivement ça m'a pas débloqué les fours tu m'as dit tu m'as dit que ça a débloqué un mortier ouais bah c'est écrit mortier moule je sais pas quoi est-ce que c'était le mortier que ça a débloqué ou est-ce que non c'est le moule ah mortier d'argile dans le moulin ah ouais donc en gros j'ai compris ça t'oblige à faire le moulin pour faire le mortier d'argile dedans pour peut-être si ça y est débloquer euh le four etc tu vois ah oui donc là par contre je sais que le moulin on l'a pas fait parce qu'on avait pas tout ce qu'il fallait c'est des ressources qu'on connaît déjà mais on avait pas un assez grand nombre donc si c'est le cas euh j'avoue qu'on a pas fini pour faire ça donc au pire euh je sais pas si on ira jusque là du coup parce qu'il nous faut quoi j'arrive pas j'arrive plus à me casser ah mais je prends pas la bonne euh n'importe quoi je prenais pas la bonne pioche ouais en fait le problème c'est comment plus bah là on est loin en fait ce qui est chiant c'est juste que là on fait des allers-retours c'est non-stop c'est juste le truc chiant en fait il faudrait tellement qu'il y ait un arbre ici non mais même pas parce que du coup en fait faudrait qu'on ait des voyages rapides d'arbre en arbre en vrai ouais en gros ça ce serait cool parce que là le problème c'est que ou que les montures sont un peu plus intéressantes parce que là le soucis c'est que on va à ce biome là tout en bas à droite pour l'argile mais en fait faut revenir tout en haut à gauche là pour aller farmer du tissu un de la soie là sur les araignées et ensuite faudra peut-être revenir vers ici parce qu'on se rendra compte qu'il nous manquera encore un petit truc tu vois là ça nous fait faire des allers-retours juste pour euh pour faire tous les crafts et tout c'est un peu chiant à voir après le moulin n'était pas giga giga cher non plus donc on va quand même regarder mais il faudra voir quitte à ne pas tout faire j'aimerais au moins voir les recettes quoi mais en parlant de l'argile j'avoue ici il y en a quand même beaucoup donc une fois que tu es dans le biome tu le fermes facilement mais ok j'ai de quoi faire le moulin c'est bon waouh enfin tu veux qu'on passe la nuit peut-être euh bon je vais le placer déjà attends mais le moulin on est d'accord il n'a pas besoin d'être euh non à la vérité quand même genre ce serait abusé ce serait pas logique déjà bah non 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 il n'a pas besoin de l'abruter par contre je peux pas le pivoter j'arrive pas à le pivoter pivote toi au pire il est pas si mal je pense quoi que ouais non en vrai il est pas si mal hein oh et voilà ça nous a débloqué le four et le fourneau et alors farine mortier d'argile je vais faire un mortier déjà pour voir ça débloque le ivy kittin dans le fourneau ah c'est à dire qu'on va pouvoir transformer la kittin en ivy kittin directement ça c'est intéressant parce que la kittin est plus simple à faire bah ouais et puis on en a de la kittin hein je regarde un peu le codex je regarde un peu le codex donc la forge on la voit toujours pas parce qu'en fait la forge il va falloir le fourneau et tout et le four en pierre donc le four en pierre si ce n'est que ça nourrit mieux en gros et que pendant plus longtemps ta nourriture ne descend pas par contre ça bloque ça donc vu que la nourriture ça tuile après en passif c'est pas mal en soit c'est ça le bonus le fourneau on va pouvoir comment s'en douter ah on va pouvoir faire le charbon là dedans avec juste du bois donc en fait avec l'iron shard qu'on a pu farmer aussi en masse ah avec du charbon vis et capsule on va pouvoir faire de l'iron shard et avec l'iron shard et le charbon on peut faire des lingots de fer par contre il faut beaucoup d'iron shard en fait c'est 5 pour faire un lingot et ivy kittin il faut faire un mortier d'argile un charbon et 10 de kittin pour un ivy ouais c'est quand même très cher ah et par contre c'est 10 ivy plus 10 briques de pierre pour faire le fourneau les briques de pierre et en gros je pense que c'est une fois qu'on aura le fourneau que ça va débloquer aussi la forge et tout et je pense qu'il y aura quand même des nouveaux stuff là dedans mais attends mais du coup j'ai dit que c'était dans quoi déjà le tu te souviens ou pas le truc pour ah mince ah la friandise elle est là non elle est dans le four en pierre voilà la friandise et par contre il faut du jus de luciole des pétales et huile de graines après il faut aussi des briques de pierre ok ça fait quand même beaucoup tout ça hein à force alors je regarde un peu les briques briques c'était silex et pierre briques c'est silex et pierre donc on va voir on va voir si on peut faire des trucs sachant que ça c'est 10 ça c'est 10 ça me paraît un peu chéro hein voilà je pense que là pfff alors ouais je crois que j'avais mis de de silex quelque part non ? je vais regarder si j'en ai sur moi aussi ou si j'avais tout rangé si j'en avais fermé 4 là mais je vais se vider un peu pour ça c'est du 1 pour 1 on va pouvoir faire pas loin d'une vingtaine t'as un silex ? ouais tu veux pas me mettre dans le coffre là ? par terre tu vois ? je le mets dans le coffre merci donc là avec tout ce que j'ai en briques il y a peut-être moyen on va faire des petits trucs du coup le fourneau on peut pas le faire à cause de ça par contre je peux faire le four en pierre par contre le four en pierre attends mais ça se met à l'extérieur un truc comme ça non ? genre là il pourrait bien rendre faut pas qu'il casse on va regarder s'il y a marqué un truc en mode shelter ou pas waouh notre shelter ouais donc attends on va vérifier quand même le moulin il y a pas marqué ça ouais non ouais il y a pas marqué ça donc lui il faut quand même le mettre à l'intérieur tant qu'on va le bouger c'est dommage parce qu'il aurait fait joli ici je trouve ça assez beau bah ouais à moins que tu lui mettes un toit dessus mais ouais c'est... ouais mais ça va pas faire très... ah wow attends sinon tu le poses là je sais pas ici tu fais un toit ohlala on a tellement de construits par contre là non ? c'est qu'on a pas mal de trucs est-ce que genre si je le mets là ça n'est pas au bon il est protégé là non ? je crois qu'il est protégé ça suffit après c'est pas le plus beau mais c'est pas le plus moche ouais c'est ça et puis euh... surtout faut le protéger ce petit four quoi ouais même nous on est abrité ici donc bah c'est bon four en pierre ouais et par contre du jus de luciole est-ce qu'on a ça ? du jus de luciole ? euh... regardez en fait les lucioles je sais qu'on en a vu dans la nuit un peu mais... mais le jus de luciole c'est pas un truc qu'il faut craft ? bah peut-être oui mais on les a pas trop euh... peut-être les lucioles c'est vrai ouais mais le jus ça peut être dans le chaudron je vois rien là-dedans ça peut être dans le chaudron peut-être non je le vois ni dans le feu de camp ni dans le chaudron ni dans le... le four donc euh... je sais pas peut-être qu'on l'a directement quand on les tue mais j'ai pas souvenir quand on les récupérés honnêtement donc euh... il y a un moment j'ai vu pas mal de lucioles en spot ou peut-être c'était un peu différent tout quoi ça se trouve à un moment donné donc euh... ça se trouve c'était il qu'il fallait fermer ah ouais le moulin il tourne automatiquement en fait euh... ok il reste pas tout le temps euh... dans la même position bon les amis au final on a décidé qu'on allait s'arrêter là-dessus pour ce let's play étant donné qu'on a terminé toute l'histoire qu'il y a dans le jeu actuellement donc euh... le jeu n'est pas terminé il y aura des mises à jour et donc forcément il y aura des choses qui seront à rajouter qui seront potentiellement sympas à présenter il est vrai qu'il y a quand même une grosse armure qui a l'air assez cool quand même à faire il y a encore euh... bah du coup comme vous l'avez vu dans les dernières images le four à faire et euh... ça va peut-être débloquer la forge donc potentiellement euh... encore du nouveau stuff en termes d'armes à débloquer également euh... plus effectivement les friandises pour les libellules pour essayer de tester un peu de voler et tout ça mais d'un autre côté c'est vrai qu'on est un peu en mode bon euh... les montures elles sont pas incroyables dans le jeu on sait très bien comment ça va finir on va s'embêter à farmer ce qu'il faut pour faire justement la petite friandise pour avoir les libellules et au final les libellules vont se faire one shot par le premier mob qu'on va attaquer donc euh... j'avoue qu'il y aura un petit sentiment de frustration en fait de passer autant de temps de farm pour pas grand chose d'autant que bon mine de rien le jeu est quand même très bien il est bien mieux que ce que je pensais honnêtement au début je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses il est vraiment complet euh... il est bien pensé sur bien des aspects il y a surtout les montures où je trouve que c'est un petit bémol c'est pas franchement fou et euh... il y a des petits bugs par ci par là pour la fin ce qui commence à devenir un peu longagne c'est que vous voyez on est obligé d'aller farmer des ressources tout à gauche là on doit revenir tout en bas à droite pour farmer autre chose revenir euh... voilà on doit faire que ça et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de trajet beaucoup de farm tout ça pour euh... bah la fin je vous dis faire juste euh... un petit peu de stuff en plus mais pas forcément le stuff le plus intéressant euh... non plus puisqu'il y a plus d'objectifs derrière donc euh... c'est pour ça aussi qu'on a décidé de s'arrêter là mais franchement ça aurait été déjà une très belle aventure encore une fois effectivement si vous prenez le jeu vous savez qu'il y a encore des choses à faire on a effectivement pas fait totalement le tour non plus mais euh... je trouve qu'on a fait quand même un bon tour du jeu et que c'était déjà très sympa en tout cas très cool de faire cette petite aventure avec euh... avec euh... qu'il y aura comme d'habitude et euh... bah on verra s'il y a des prochaines mises de jour qui rajoutent vraiment des trucs intéressants si on revient ou pas sachant que si on fait ça effectivement il faudra quand même qu'on refasse un peu le stuff qu'on a laissé de côté avant je pense de continuer parce que sinon on sera peut-être pas non plus tout à fait à niveau bien qu'on ait réussi à faire les derniers boss avec ce stuff là mais on sent que ça commence à être un peu compliqué quand même donc euh... donc voilà j'espère que cette petite série vous aura plu en tout cas les amis encore une fois on a été obligé de tout tourner enfin... c'était pas obligé mais c'était plus intéressant de tout tourner avant la sortie du jeu puisqu'on en avait la possibilité ce qui fait qu'on a pas eu la possibilité de lire vos commentaires au fur et à mesure donc au moment où je tombe cette outro je sais même pas moi-même si la série vous a plu ou pas mais en tout cas j'espère que voilà ça a été le cas et je vous remercie à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos merci